Sans lui, la Star Academy ne serait sans doute pas la même, habitée par les élèves de l'émission populaire de TF1, le château de Damarie Lely s'apprête à rouvrir ses portes ce samedi 4 novembre. Mais sous une toute autre forme, les équipes de production ont effet tout rénové et les décors s'annoncent extrêmement modernes. Une déco totalement remaniée. Il y a quelques jours, TF1 a dévoilé des images du château de la Star Academy avant le lancement de la saison 11, ce samedi 4 novembre. Et les internautes ont été surpris, la salle de musique, sobrement décorée de rouge l'année dernière, la salle d'évaluation, qui ne se composait que d'une simple table pour tous les professeurs, et le bureau du directeur ont tous été transformés. Et les travaux, faits à la Wavitlan dernier, comme l'avaient raconté les producteurs lors de la conférence de presse de rentrée le 4 octobre dernier, sont spectaculaires. Entièrement repeints en blanc, avec des touches de bleu, rose et violet, la salle de musique est notamment bien plus moderne. Pour les évaluations, les professeurs disposeront d'une nouvelle table violette immense. Quant au bureau du directeur, il a été entièrement refait à neuf avec un bel escalier et des fauteuils confortables. Il faut dire que cette pièce, peu vu l'année dernière, sera bien plus utilisée cette année puisqu'il se murmure que Michael Goldman y recevra notamment Karima Charny pour l'appel au vote dès le mercredi soir. Et il pourrait également y voir certains élèves perturbateurs ou démotivés. Des élèves que l'on ne connaît pas encore, à l'exception de Lola, 21 ans, et d'Axel, 23 ans, aucune information n'a filtré sur les jeunes nouveaux académiciens, à l'exception du fait qu'ils ont entre 18 et 25 ans et qu'ils sont, pour la plupart, étudiants. Une fenêtre ouverte sur le monde met ce que l'on sait déjà, si est-il que le meilleur élève de chaque prime recevra une récompense, une heure dans une salle réservée aux réseaux sociaux, où il va pouvoir discuter avec ses fans et répondre à plusieurs questions. Une fenêtre ouverte sur le monde est déjà dévoilée, comme les autres pièces, la décoration sera moderne mais simple, dans une salle au mur beige, il bénéficiera d'un pupitre de la même couleur. Et cela promet. Pour rappel, cette nouvelle saison devait être composée de 16 candidats mais 3 d'entre eux ont été écartés à la dernière minute pour des questions de budget. Ils seront dans le château pour 11 semaines et passeront donc les fêtes dans l'aventure, avant de partir en tournée. Un gros changement par rapport à l'année dernière, puisqu'Agnacha, Enola, Louis, Léa, Tiana et les autres n'y avaient pas eu droit. Parmi les autres changements, le populaire Yanis Marshall a été remplacé par la belge Malika Bengeloun. Et cela promet des étincelles. Et cela promet des étincelles. Anne,endourt 촬영é par la spécialité. Marie, à l' sl conducir aux distanced getané d'apprendre, C LearnAN Career deuce par la Semanaire, Un bateau crédudenabol en RAOUS. Cela m'applaudissements et dans l'John oleса à la l'incombat révision. L'identité sur le question. L' popularité sur le text Off Source. L'encombat courant et au pré-tour ici é un message meilleur. Wa inexacteurs ses ells fiertes-tences. Sous-titrage ST' 501